Alors, comment on règle une antenne ? Donc, une antenne de voiture. Donc là, j'ai une petite tige en cercle qui me sert pour la démonstration. J'ai une vingtaine de centimètres et normalement c'est une tige qui fait 1,50 m environ. Donc, pour régler l'antenne de la voiture, on utilise une petite clé Allen pour dévisser la petite vis qu'il y a là. Pour faire attention, cette vis s'abîme vite. Et souvent, elle froid. On ne peut plus dévisser ou revisser. Donc, il vaut mieux utiliser une bonne clé et faire attention à ne pas trop forcer. Donc, avec le TOSMET, on vérifie où est accordée l'antenne. Donc ça, ça a été expliqué sur une autre vidéo ou dans une autre vidéo, on nous l'explique. Donc, on sait si l'antenne est réglée trop courte ou trop longue. Donc, à ce moment-là, on dévisse la petite vis et on a une marge devant un œuvre d'environ 10 centimètres pour régler l'antenne. Et sur une antenne de voiture, c'est assez sensible. Donc, il faut y aller de millimètre en millimètre pour trouver le bon réglage. Donc, soit on commence tout en bas, soit on commence le plus haut possible et on descend. Ou alors, on monte. Et il faut y aller progressivement. C'est assez long. Plus l'antenne de voiture est grande, plus on a de marge de manœuvre et le réglage demande de moins de précision. Mais ça se joue au millimètre près. Donc, il ne faut pas couper l'antenne. Souvent, on nous dit qu'on prend une pince coupante et couper le brin. Mais il ne faut pas le faire. Il faut éviter de le faire. Parfois, on n'a pas le choix. Donc, là, on règle. On monte. S'il y a trop de toss sur le 1, il faut rallonger l'antenne. Donc, on monte, 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 on monte. Je sais que ça sorte. Et donc, il faut trouver le bon réglage. Donc, éviter de couper le brin. Parfois, c'est trop bas. Et on pense qu'il faut monter. Alors que c'est faux, c'est déjà tout en bas. Il faudrait descendre plus. Et là, on est obligé de couper, il n'y a pas le choix. Mais parfois, on est bas. Et en fait, il suffit de monter bien haut pour avoir le bon réglage. C'est assez long, mais pénible à faire. Donc, un bon toss-mètre, de la patience et surtout. Il faut tester plusieurs positions. Suivant aussi où on met l'antenne sur la voiture. Où on met la voiture elle-même. Si elle est sous un toit en fer, en arbre, en mur, à côté d'un mur. N'importe, les filles électriques au-dessus. Ça a influence sur le réglage de l'antenne. Donc, à faire sur un terrain dégagé. Antenne, embase magnétique, bien au centre du toit de la voiture. Voilà, une embase magnétique, ça ressemble à ça. Ça s'aimante sur le toit de la voiture. Il faut bien faire attention que l'aluminium dessus, si il y en a un, soit en bon état. Voilà, on voit que ça s'aimante. On visse l'antenne dessus. Qui est posé sur le toit de la voiture, au centre. Et il faut que rien autour de l'antenne gêne. Que ce soit un arbre, un balcon, un mur de garage, un mur de maison, un portail de garage, un poteau électrique, etc. Voilà, à bientôt.